Seringo, directeur général Lassar, j'écoute Business Max avec Oum Kalsumba sur e-radio. Geekwet, président du centre africain de veille et d'intelligence économique en abrégé Kabi, j'écoute Business Max sur la 90.3 avec Oum Kalsumba. L'ambassadeur, coordinateur régional afrique de l'ouest francophone, de publier ce que vous payez. J'écoute Business Max sur la 90.3 avec Oum Kalsumba. Bokassi, directeur général de la BHS et président de la PBF, j'écoute Business Max sur e-radio avec Oum Kalsumba sur la 90.3. Abdoulazissi, directeur général groupe Subdeco Dakar, vice-président de la Chambre américaine de commerce au Sénégal, j'écoute Business Max sur la 90.3, e-radio avec Oum Kalsumba. Fatou Morgana Diop, directrice marketing et développement de l'entreprise Carapid Prestige et e-Comfort Sénégal, j'écoute Business Max sur e-radio avec Oum Kalsumba. Impulsée par la CDAO, Dakar abrite depuis le 18 novembre 2019 la deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière sous le thème « La digitalisation au secteur de l'inclusion financière », un prétexte pour faire le point samedi 23 novembre dans Business Max avec Fahmere Ibrahim Sissé, président de l'Association des clients et sociétaires des institutions financières, les enjeux, les défis et les obstacles de l'inclusion financière au Sénégal, l'épineux problème de la thésaurisation, la banalisation des populations en zone rurale, les taux de crédit considérés comme exorbitants, comment changer la donne ? Autant de points qui seront abordés ce samedi de 11h10 à midi dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole et du gaz et de toute l'actualité économique, avec Oumou Kalsoumba sur e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs. Merci d'être à l'écoute de la 90.3 e-radio, la radio d'ici et d'ailleurs, la radio qui irradie. Bienvenue dans Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. J'ai le plaisir de recevoir Fahmere Ibrahim Sissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions de microfinance Fahmara. Bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Oumouba, merci. Voilà. Je remercie toute l'équipe qui travaille derrière pour la réalisation de cette émission. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, nous allons évoquer une thématique qui est d'actualité, l'inclusion financière. Vous savez mieux que moi que depuis le 18 décembre est célébrée à Dakar la deuxième édition de la semaine de l'inclusion financière. Il en résulte, malgré des efforts considérables, que l'inclusion financière Fahmara se heurte à des barrières. Voilà pourquoi la question qui sera le fil conducteur de notre émission sera de savoir comment éliminer les obstacles de l'inclusion financière au Sénégal. Et justement, commençons d'abord, Fahmara, par identifier ces obstacles. Permettez-moi tout d'abord de présenter l'ACSIF, l'association des clients et sociétaires des institutions financières, qui est une association qui se déploie pour défendre les intérêts des clients et des sociétaires dans les institutions bancaires, dans les institutions de microfinance, dans les compagnies d'assurance, au niveau aussi des services des émetteurs de monnaie électronique. Vous l'avez dit, nous sommes dans la semaine de l'inclusion financière, essentiellement marquée par l'actualité, qui est le faux monnaie. Nous allons y revenir. Oui, bien sûr. L'inclusion financière, pour rappel, c'est une stratégie développée par la Banque centrale, les États de l'UMOA, la Banque mondiale, les acteurs, les associations professionnelles de banque, les associations de consommateurs, pour relever le défi de la bancarisation, qui étaient très faibles. La première banque s'est installée au Sénégal depuis le XIXe siècle et le taux de bancarisation n'arrive pas à décoller. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 20% de taux de bancarisation. Nous sommes à moins de 52% de taux élargi de bancarisation si on y met la contribution des institutions de microfinance. Et le constat est alarmant. Oui. Le constat est alarmant au point que les statistiques qui ont révélé que un Sénégalais a au moins deux portables et deux vies avec la floraison des lignes téléphoniques. En 2017, les statistiques ont révélé que le Sénégal comptait 16 millions de lignes téléphoniques. Les acteurs ont estimé qu'avec la digitalisation, on arrivera à augmenter le taux de bancarisation par l'inclusion financière. Ça, ce sont les solutions. Mais commençons d'abord par identifier les obstacles. Qu'est-ce qui freine un peu l'inclusion financière au Sénégal? L'inclusion financière est freinée par une mauvaise stratégie d'abord. Parce que l'inclusion financière, ce n'est rien d'autre que les populations démunies qui vivent dans des localités très enclavées, à qui on essaie d'inclure financièrement. Donc le premier obstacle, c'est la stratégie. Dans cette semaine d'inclusion financière, vous avez vu que la banque centrale n'a pas quitté Dakar, n'a pas été dans la banlieue. Alors que ceux qui ont le plus besoin d'être inclus financièrement sont à l'intérieur du pays et dans la banlieue. Premier obstacle. Donc vous pointez du doigt clairement la banque centrale et les institutions financières classiques. Effectivement, parce que la stratégie d'abord n'est pas bonne. Nous sommes aussi dans une population où l'électrisme financier est très élevé. Un taux d'anaphypétisme très élevé. C'est un deuxième obstacle. Nous sommes dans une population où la thésiorisation est très prisée par la population de par les pratiques bancaires malsaines. Les populations préfèrent garder leur argent chez elles que d'amener cet argent-là à la banque par défaut de qualité de service. Pour accéder à son compte, c'est la croix et la bannière. Elles perdent énormément de temps pour une simple opération. Un autre problème, c'est l'informel. La population vit dans l'informel. Oui, notre tissu économique est dominé majoritairement par le secteur informel. Mais est-ce que quelque part cela ne répond pas à notre modèle économique, le Sénégal aussi? C'est parce que tout simplement, les applications ne tiennent pas compte de nos réalités sociales. Et nous, nous avons demandé d'abord à ce que les applications qui sont proposées aux usagers tiennent compte des facteurs culturels, des facteurs sociaux pour éviter l'auto-exclusion. Parce que beaucoup de populations, beaucoup d'usagers aujourd'hui ont quitté le système. C'est pas parce qu'ils ne sont pas atteints ou touchés par l'inclusion financière, mais c'est parce que tout simplement, ils ont été victimes de cybercriminalité. C'est pourquoi là, nous posons un autre problème de sécurisation. Et la préservation des données personnelles, nous allons y venir. La préservation des données personnelles, des données à caractère personnel. Donc, autant de problèmes de qualité, de transparence, de sécurité, d'informel, d'illettrisme, d'analphabétisme qui font qu'aujourd'hui, l'inclusion financière ne peut pas évoluer à une certaine vitesse. Et au-delà de ces problèmes, la stratégie déployée par la Banque centrale n'est pas adaptée à nos réalités. Il faudrait que les cibles soient bien identifiées pour une bonne stratégie. C'est à partir de la cible bien identifiée que l'on arrivera à dégager des stratégies pour inclure financièrement ces populations qui, jusqu'à présent, sont laissées en rate par le système financier. Il faut aussi une autre stratégie pour inclure financièrement ceux qui sont exclus, ceux qui se sont exclus du système. Il y a forcément une raison quand on s'exclus d'un système. Oui, les raisons sont, d'abord, je l'ai évoqué tout à l'heure, la cybercriminalité. Madame Oumoba, si vous êtes victime de cybercriminalité, vous ne serez plus incline à déposer votre argent dans une banque. Beaucoup, aujourd'hui, ont perdu des centaines de millions parce que, tout simplement, les cybercriminaires se sont emparés de leurs données pour vider leur... Mais dans ce cas, les responsabilités sont partagées. La responsabilité n'incombe pas majoritairement à la banque. Je sais que les institutions de finances classiques sont en train de faire un travail remarquable, mais le mal persiste quand même, c'est vrai. Mais il ne faut pas quand même imputer toute la responsabilité. Les acteurs sont là. Les banques ont la plus grosse part de responsabilité. La première, c'est que le compte bancaire a deux portes. La première porte, les clés sont détenues aussi bien par le client que la banque. Le banquier détient une clé, le client détient une autre clé. Mais il y a une deuxième porte, que seul le banquier détient la clé. Par conséquent, le cybercriminuel ne doit pas pouvoir franchir les deux portes. Ça, vous parlez de cas de vol, de cambriolage au niveau... Non, 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 des comptes bancaires. Je parle des comptes bancaires. Je caricature pour montrer un peu comment le compte doit être protégé en réalité. Au-delà de cela, il y a ce qu'on appelle l'assure-compte. Tous les comptes devront être assurés. Au point que si le cybercriminel s'empare des données du client et vide son compte, que l'assurance se substitue, n'est-ce pas, pour rembourser le client. Il y a beaucoup de banques qui ont souscrit à ces compagnies d'assurance. Donc, c'est une manière encore de protéger l'usager. Mais un autre facteur qui crée l'auto-exclusion, c'est le facteur culturel. Notre tradition, dans notre tradition, nous connaissons la tontine. On va y venir. On va y venir. Tout à l'heure, vous avez, Famara, touché du doigt à une pratique qui accentue l'exclusion financière. C'est la thésaurisation. L'activité encore faible des SFD. On parle de 45% de la population qui garde son argent chez eux et seuls 15% confient leur épargne à un SFD. Je parle sous votre contrôle. Et justement, nous avons consacré un dossier sur le sujet, un dossier qui porte la signature de Pharma Perassania. Nous allons l'écouter revenir. Ibrahim Ndiaye est mon usier métallique basé à Grand Dakar. Ce natif de Thies garde son argent à la banque par mesure de sécurité. Cherfal, commerçant, d'accord avec lui. Oui, j'ai mon compte bancaire. J'ai gardé mon argent en toute sécurité. J'ai travaillé en entreprise. C'est d'ailleurs de là-bas que j'ai acquis cette culture. J'ai ma carte GAP. Je fais mes transactions sans problème. Un peu plus loin, sur l'avenue Bourguiba, nous avons rencontré le jeune Samba. Ce marchand ambulant brave le chaud soleil à la quête du client. Vendeur de ceinture, il n'a pas de compte bancaire. Il garde son argent dans une tirelire. Je travaille depuis cinq ans. J'avoue que je garde tout mon argent dans une tirelire. Rassurez-vous, c'est enfer. Évidemment que c'est sûr. Grâce à Dieu, je n'ai jamais eu de problème. Je ne fais pas confiance aux banques. Donc, je garde mon argent chez moi. La thésaurisation engendre des effets néfastes sur l'économie. La bancarisation est un indicateur de développement économique. D'après le ministère du budget, le Sénégal engendre un taux qui avoisine les 21%. Aujourd'hui, l'État du Sénégal ambition d'atteindre un taux 100% en mettant en oeuvre une stratégie axée sur le respect de la réglementation bancaire et une communication à l'endroit des populations. Fama Perassania, merci. Fama Ra, que vous interpelle ce sujet. Plusieurs points ont été abordés. Déjà, il est nuancé. Oui. Il y a une bonne frange de la population qui croit encore aux institutions bancaires comme une autre frange qui n'y croit pas. Mais nous, nous demandons aux populations d'avoir confiance aux institutions bancaires parce qu'une banque a un rôle important dans une économie. C'est à partir d'une banque qu'on peut régler, réguler les inégalités et les disparités sociales. En quoi faisant? Une personne est un rentier à de l'argent, une autre n'en a pas, a de la connaissance, a un métier, a une qualification. C'est à partir du dépôt de l'une que la banque va accompagner par un financement l'autre qui était à zéro, qui va développer son activité et créer de la valeur ajoutée. Donc, c'est une manière d'équilibrer le système. Voilà le rôle d'une banque. Malheureusement, dans ce pays, nous avons des banques qui s'enrichissent, d'un enrichissement qui s'accompagne d'un appauvrissement des populations. Les banques ne jouent plus correctement leur rôle d'accompagnement des pauvres, des débudés, mais plutôt préfèrent prêter de l'argent aux riches. Qu'est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des cas? Allez-y. Parce que comme tout à l'heure, vous attaquez les banques. Je ne joue pas à l'avocat du diable, mais il faut quand même un certain équilibre. Vous savez, nous recevons en moyenne 40 plaintes par jour. Venant de qui? Des usagers qui nous disent qu'ils n'ont pas accès aux prêts. Mme Oomba, aujourd'hui, si vous voulez un prêt à la banque, la banque vous demande un bulletin de salaire, des garanties en hypothèque. Mais le marchand ambulant, la vendeuse de cacahuètes, l'étudiant, l'entrepreneur qui n'a pas de garantie, ne bénéficie pas de prêts à la banque. Parce que la banque rétorque qu'il y a des mesures prudentielles qui sont là, auxquelles elle doit tenir compte. Mais c'est de bonnes guerres. C'est vrai. Dans les pays développés, on ne demande pas toutes ces garanties. Dis-moi, quel est le jeune qui a une maison de 100 millions à hypothéquer? Il n'y en a pratiquement pas. Il faudrait que les banques prennent davantage de risques pour accompagner ceux qui ont la qualification, ceux qui veulent travailler, ceux qui jouent d'une bonne réputation financière. Tout récemment, vous avez entendu le BIC, le Bureau d'information sur le crédit, qui permet aujourd'hui aux banques de connaître le niveau d'engagement des usagers, les opérations précédentes financières précédentes des usagers pour qualifier ou bien jauger leur réputation financière. Donc les dispositions ont été mises pour que les banques prennent davantage de risques. Mais nous avons l'impression que les banques ne veulent pas prendre de risques et préfèrent prêter l'argent aux riches. Les institutions de microfinance engrangent l'épargne des ménages, des pauvres, au profil des riches. Vous êtes dans votre rôle de défendre les clients et peut-être d'attaquer les institutions, mais il y a un problème et il faut qu'on en parle. Le remboursement des dettes aussi pose problème et c'est normal que quelque part aussi les banques se braquent. Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour inciter les clients à rembourser les dettes? L'adage le dit qu'ils paient ces dettes s'enrichissent. On ne peut pas prendre un crédit et dormir sur ses loyers. A ce rythme, toutes les banques vont fermer leur porte. A votre côté, est-ce que vous sensibilisez ou incitez ou mettez des stratégies pour que les clients que vous défendez, c'est votre rôle, mais qu'ils remboursent quand même ces dettes? Vous savez, John Nash est un chisophrène prix Nobel de l'économie. Dans le dilemme du prisonnier, il nous a enseigné la coopération. La coopération, c'est que si la banque coopère et que le client trahit, la banque va disparaître à la longue. Si le client coopère et que la banque trahit, en lui appliquant des taux exorbitants, en ne lui donnant pas toutes les informations de la convention à la longue, les clients vont tourner le dos à la banque. Vous voulez dire que les clients ne disposent pas des informations. On ne donne pas comme ça à Famara un crédit à un client. C'est les clients qui ne prennent pas parfois le temps de bien lire. On ne leur donne pas le temps de lire. Vous ne verrez jamais un banquier qui vous met dans un bureau, qui vous enferme avec la convention pour vous l'expliquer. Ça, c'est votre rôle. Trouver des relais, des bénévoles qui accompagnent les clients ou organiser peut-être des ateliers pour sensibiliser les clients une bonne information et une éducation financière. Ce n'est pas possible à l'état actuel. Pourquoi? Parce que les banquiers nous disent que les comptes sont confidentiels. Mais au niveau de votre association, essayez de sensibiliser, d'éduquer financièrement. Nous sommes en train de le faire. Et je pense qu'avec le temps, ça va changer la gueule. L'éducation financière est le rôle de tout le monde aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est le devoir, aussi bien des associations de consommateurs, des autorités étatiques, de la banque centrale, vis-à-vis des usagers. Il faut en amont des capsules éducatives, aussi de la promotion et le sponsoring d'émissions télé, radio pour le grand public. Il faut fondamentalement dans ce pays qu'il y ait une éducation financière. Ça, c'est vrai. Mais le problème, nous sommes dedans. Nous sommes dans 371 communes. Dans chaque commune, nous avons un secrétaire général, un bureau, un groupe WhatsApp dans lequel les populations discutent, les usagers discutent, partagent des informations. Nous sommes dans l'éducation financière. Et la semaine de l'éducation financière, la banque centrale, l'état du Sénégal, le QSF, ils ont préféré dérouler cette semaine à Dakar. Nous, nous avons préféré dérouler la semaine de l'inclusion financière à l'intérieur du pays. Et dans cette inclusion financière, les populations ne savaient même pas ce que c'est l'inclusion financière. Il y a des populations qui ne savent même pas ce que c'est la bancarisation. Ça ne peut pas être une cause de l'exclusion financière. Exactement. Donc, ils n'ont jamais vu une banque. Les banques sont concentrées à Dakar. Les institutions de microfinance sont concentrées à Dakar. Vous allez à l'intérieur du pays, à Sarément de Danio, dans le Vélingara. Des populations vous diront qu'elles n'ont jamais vu une banque. Elles n'ont jamais vu une institution de microfinance. Et pour amener ces populations-là à utiliser les services financiers de base numérique, on leur explique à partir de leur smartphone, avec la digitalisation, les applications, les opérations financières qu'elles peuvent mener. Donc, nous, nous sommes dans la sensibilisation de masse. Nous sommes en train d'imprimer aux populations un comportement vis-à-vis des institutions bancaires, des institutions de microfinance, des émetteurs de monnaie électronique. Parce qu'il faut dire que l'écosystème est très large aujourd'hui. Il y a les banques, il y a les SFD, il y a les émetteurs de monnaie électronique, il y a les sous-distributeurs, il y a les distributeurs, il y a la finance islamique avec le WAF, il y a les associations de consommateurs, il y a les associations de professionnels, etc., de services financiers, etc. Donc, l'écosystème est bien garni. Il faudrait que cet écosystème, qui est aussi constitué des fintechs, qui sont chargés de produire des logiciels, des applications, il faudrait que ces applications-là soient adaptées aux réalités du pays. C'est important. Parce qu'une population qui ne sait ni lire, ni écrire, ne pourra pas utiliser à aisance ces applications-là. Il faudrait que des formules vocales ou bien d'animaux soient utilisées pour permettre à ces usagers d'user de ces applications. Il faudrait aussi qu'il y ait une transparence, une sécurité, une sensibilisation, une rapidité dans l'opération. Parce que l'inclusion financière, la digitalisation, le propre de cette digitalisation, c'est la rapidité dans l'opération. Il faudrait que l'opération soit rapide parce que nous sommes dans un monde de dématérialisation. Même si l'axif a beaucoup de réserve par rapport à la manière dont cette dématérialisation est en train de se dérouler dans notre pays. Il faudrait que tout le monde mette la main à la patte pour toucher les populations démunies qui vivent dans des localités enclavées. Je précise que l'activité bancaire à la longue va se limiter tout simplement à gérer les risques et à gérer les crédits. Mais en ce qui concerne l'activité de paiement, de virement et toutes les autres activités seront organisées et conduites par les fintechs, par les autres acteurs de l'écosystème. Et nous avons demandé à la Banque centrale d'élargir le cadre juridique, non seulement de l'adapter aux innovations technologiques, parce que la technologie avance très vite et le cadre juridique est loin derrière. Il faudrait que le cadre juridique soit adapté aux nouvelles réalités de l'intelligence économique, fondamentalement. Il faudrait aussi que des lois protectrices des clients soient votées. Donc en ce moment, excusez-moi de vous couper la parole, vous êtes en phase avec la BCAO qui a pris comme thème la digitalisation comme un levier de l'inclusion financière. Vous êtes en phase. Oui, oui. La digitalisation est un levier, évidemment, de l'inclusion financière. Tout à l'heure, je l'ai dit, en 2017, 31 mars 2017, le Sénégal était à un peu plus de 16 millions de lignes téléphoniques. Donc c'est un moyen pour toucher, pour inclure les populations qui, jusque-là, étaient en marge du système financier. Mais la digitalisation aussi doit permettre aux populations de s'assurer. C'est important. L'écosystème aussi, dans l'écosystème, il y a l'assurance, les compagnies d'assurance. À partir de votre smartphone, vous devez pouvoir choisir une compagnie d'assurance et vous assurer. Mais aujourd'hui, les applications qui sont proposées aux usagers ne vous permettent pas de vous assurer. Ne vous permettent pas de monter un dossier de prêt. Ce sont des applications où il faut acheter, payer des factures, acheter du crédit, faire des transferts d'argent, acheter des unités, etc. Il faudrait que le partenariat soit plus énergie avec les FinTech pour qu'à partir du portable, que le client, l'usager, montre son dossier de prêt, que le prêt soit positionné et qu'il fasse toutes ses opérations. Il y a en Europe ce qu'on appelle les néobanques qui sont installées. Ce sont des banques virtuelles qui donnent des crédits à des taux préférentiels de moins de 1%. Aujourd'hui, au Sénégal, nous pouvons arriver à des taux de 0%. Et c'est prouvé. Parce que la banque ne fonctionne que sur la base des dépôts. Ceux qui déposent ont de l'argent en réalité. C'est-à-dire, entiers, ils ont de l'argent. Ceux qui viennent emprunter n'en ont pas. Pour équilibrer le système et effacer les disparités, réduire, pas effacer, mais réduire les disparités sociales, il faudrait que ceux qui déposent ne bénéficient plus de rémunération de leur épargne. Pour permettre à ceux qui viennent emprunter, d'emprunter à des taux de 0% ou de 1% ou de 0,5%. Et pour ça, il faut changer le cadre juridique. Il faut changer la réglementation au profit des pauvres. Et régler l'épineux problème de la thésaurisation. Et rétablir la confiance entre les clients et les institutions. La thésaurisation. Les SFD aussi. Effectivement. Les SFC doivent s'adapter faute de disparaître. S'ils ne s'adaptent pas à la digitalisation, les SFD vont tous disparaître. Parce que les gens n'auront plus le temps d'aller faire la queue dans leur structure pour emprunter. Donc, c'est une commande de la modernité. Et tout le monde doit veiller à s'approprier de l'outil qu'est la digitalisation. La thésaurisation s'observait, à un moment donné, dans les classes moyennes, dans les classes pauvres, avec les bawol-bawol, qui est dans les électrons extraits. Mais nous avons remarqué, depuis quelques années, que la thésaurisation s'observe au plus haut sommet de l'État. Imaginez-vous un directeur général du budget qui thésaurise de l'argent jusqu'à ce qu'on vienne lui voler dans son bureau une formidable somme de 50 millions. Ça fait partie des conséquences de la thésaurisation. Un douanier à qui on a volé 200 millions chez lui. Donc, c'est la thésaurisation de l'argent qui sort du circuit économique. Et le plus riche d'entre nous, c'est celui qui a la capacité, la possibilité de faire circuler l'argent très rapidement, plus vite que les autres. Si l'argent ne circule pas, parce que c'est le sang de l'économie, c'est le poumon de l'économie, si l'argent ne circule pas de la manière la plus rapide, l'économie est au ralenti. Ça, c'est clair. C'est pourquoi nous devons non seulement combattre la thésaurisation, mais aussi combattre la cybercriminalité pour, n'est-ce pas, inclure, pour l'inclusion financière qui est le sous-bassement de l'inclusion sociale. Nous allons en revenir lors des solutions. Forcément, vous en avez. Pour les raisons que vous avez évoquées, on a parlé de manque d'informations auprès des clients, difficile d'accès au crédit. On a parlé des taux de crédit exorbitants, surtout au niveau des institutions de microfinance. Mais vous savez mieux que moi que ces institutions de microfinance empruntent auprès des banques. Donc, ils empruntent et ils reprêtent. Donc, quelque part aussi, vraiment, ce sont des détaillants et quelque part aussi, ça peut justifier ce taux-là. On a parlé aussi et cela peut-être, c'est à vous de me le dire, est-ce que cela, tout ce qu'on vient de dénumérer n'amène pas peut-être les populations à faire recours à la finance informelle. On l'a touché du doigt rapidement. La tontine, les groupements informels qui sont utilisés à la base par les populations rurales. Mais en ce moment, même en zone urbaine, les tontines sont devenues très tendances. Effectivement. C'est une réalité traditionnelle. Oui. Qui a pris une certaine ampleur et qui est devenue moderne. Moderne. Et on doit l'organiser et la moderniser, la tontine. J'invite les institutions bancaires. Il y en a certaines qui sont dans ça. Mais beaucoup ne sont pas encore dans la tontine. Au-delà de la tontine, il y a aussi la finance islamique. 95% des Sénégalais sont des musulmans. Il ne faudrait pas qu'ils soient laissés en rade, qu'ils soient exclus du système. Il faudrait que nous avons dit dans les banques qu'il y ait des guichets islamiques pour permettre aux usagers qui voudraient faire des opérations islamiques de le faire. Donc, à la banque, selon que vous voulez faire une opération classique ou une opération islamique, que vous puissiez être à même de faire cette opération-là. faute de quoi certains seraient auto-exclus du système. Et c'est pourquoi la banque centrale, l'État du Sénégal, ne parle pas de l'auto-exclusion. Mais nous, Axif, nous parlons d'auto-exclusion. La banque centrale parle de l'auto-exclusion ? Non, ça veut dire que la banque centrale parle d'exclusion financière. L'inclusion financière dans le concept de la banque centrale, c'est ceux qui sont exclus du système. Mais ceux qui se sont exclus, ils connaissent le système, ils ont pratiqué le système, mais ils ont décidé délibérément de quitter le système parce que tout simplement, ils ont été arnaqués par un cybercriminal. Ou bien c'est des musulmans qui ne voudraient pas faire les opérations classiques, ou bien les religieux, etc., qui ne voulaient pas faire les opérations classiques. Ou bien ils sont traditionnalistes et conservateurs. Ils ne voudraient pas faire les opérations bancaires, mais plutôt donner dans les tontines, etc. Mais dans ce cas-là, Famara, la BCAO n'est pas en cause. Si, ça veut dire que non, la BCAO... Quand quelqu'un décide de ne pas aller à la banque... Non, 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 la BCAO, ça veut dire que la BCAO doit veiller à la sécurité des comptes. J'ai parlé de l'auto-exclusion, de ceux qui se sont exclus. Un cybercriminal, on me prend mon argent, je n'ai pas de recours. On me dit que c'est vous qui avez fait l'opération en Allemagne ou en Suisse, alors que j'étais là ce jour-là. Ce sont des cybercriminels qui ont fait l'opération à ma place, mais le système a des failles. Il faudrait que ces failles-là soient corrigées. C'est ce que nous parlons, on parle d'auto-exclusion. Mais exclusion financière, c'est des personnes pauvres qui sont dans des contrats enclavés, qu'on cherche à amener, à enrôler dans le système. Donc, il y a une nuance. C'est pourquoi nous avons demandé à la Banque centrale de corriger, de mener, parce que le taux d'inclusion financière aujourd'hui est dans l'ordre de 65-69% corrigé. Est-ce que vous voyez ? Ce taux-là est faible. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème de l'auto-exclusion, on ne pourra pas atteindre des taux de 90-95%. On peut atteindre des taux de 75-80% parce que l'horizon 2020, on va atteindre un taux de 75%. Oui, c'est possible avec l'exclusion financière réglée. Mais sans l'auto-exclusion réglée, on ne pourra pas jamais atteindre un taux de 100%. Il y a une frange aussi qui n'a pas été citée et qui est très importante, c'est-à-dire les jeunes. Le Sénégal a une population très jeune. Est-ce que l'enrôlement aussi des jeunes ne va pas quelque part favoriser l'inclusion financière, capter les étudiants, les inciter, les faciliter à avoir des comptes ? Et justement, dans la semaine de l'inclusion financière, hier, il y a eu un panel au CESAC. Notre reporter Abdou Rahman Li a assisté à cette activité. Nous allons l'écouter et revenir. On me fait signe que l'élément n'est pas en place. Il est disponible, voilà, l'élément, le reportage d'Abou Rahman Li sur l'inclusion financière des jeunes. L'éducation de base est un atout indiscutable dans la vie d'une personne. Et dans un monde où les flux financiers sont de plus en plus importants, avec l'avènement de la digitalisation des systèmes financiers, avec tout ce que cela englobe, une éducation financière de jeunes étudiants suit cette même logique. Si l'on en croit le directeur général de la BCAO, Mohamedou Al-Aminoulo. Ce qui est particulièrement visé, c'est de les amener à comprendre les enjeux qu'il y a autour des services financiers, de leur faire davantage comprendre quels sont les services financiers qui sont offerts, quels peuvent être les avantages qu'il y a dedans, quels sont les inconvénients. Et l'idée, c'est de mettre en place un programme structuré par lequel, depuis l'école primaire, on donne le B.A.B. de la finance à l'élève pour lui permettre déjà très jeune de savoir comment budgétiser. Et pour parler des inconvénients, justement, ils sont multiples. Entre autres, la gestion des données personnelles qui, selon la présidente de la CDP, Awanyaye, requiert une transparence, une donnée essentielle. La loi sur la protection des données personnelles a encadré la mise à disposition des données. Et cette mise à disposition impose des obligations pour les responsables de traitement, que sont les banques ici particulièrement, ou le système financier décentralisé. Et également des droits pour les personnes concernées, donc pour nous tous. Ces droits et ces obligations, nous devons les connaître, nous en approprier, et pour faire en sorte que la confiance puisse véritablement être le moteur de cette stratégie d'inclusion financière. Nous ne sommes pas des gendarmes, mais des partenaires, a-t-elle conclu devant le directeur général de la BCAO. Pour qui, le rôle de gendarme incombé au président de l'association des consommateurs. Momar Ndaou, un autre élément essentiel. Aujourd'hui, le téléphone mobile est un outil central qui permet l'inclusion financière. Mais cette utilisation du téléphone mobile pour une inclusion financière va entraîner aussi des risques pour le consommateur. Compte tenu du fait qu'il y a des risques pour le consommateur, il faut qu'il y ait une bonne éducation du consommateur. 48 heures donc pour mettre en relief des recherches sur l'inclusion financière. L'inclusion financière qui axe sa démarche sur l'offre de services financiers et bancaires de base à faible coût spécifique. Abdurrahman Li, merci infiniment. Famara ? Oui, j'ai été dans la salle. J'ai eu à partager avec des étudiants qui étaient déjà inclus financièrement. Mais il y a des niches. Il y a des niches, Famara. Il y a des universités régionales dans ce pays, à Ziguenchor et un peu partout à l'intérieur du pays. Ces étudiants-là sont nombreux à ne pas connaître le système financier, le système financier numérique. C'est ceux-là qui ont besoin d'être inclus financièrement. C'est ceux-là qui devront être des relais vis-à-vis des autres catégories des populations pour l'inclusion financière si nous voulons faire une inclusion financière sérieuse. À Dakar, il y a suffisamment de banques. À Dakar, il y a suffisamment de SFD. À Dakar, tous les étudiants ont leur portable. Ils ont des cartes monétiques, cartes GAP, etc. Mais vous allez à l'intérieur du pays, les jeunes qui sont dans des activités ne connaissent même pas le concept d'inclusion financière. Ils ne connaissent même pas, ils n'ont jamais vu de banque. D'où l'importance de l'éducation financière. Effectivement. L'éducation financière, ça ne doit pas se passer à Dakar, encore une fois. L'éducation financière doit toucher les populations qui sont à l'intérêt du pays et qui n'ont jamais vu de banque, encore moins de SFD. Vous avez une grande part de responsabilité dans cette mission. Nous sommes dans ça. C'est pourquoi l'ACCIF s'est lancé dans la sensibilisation des populations. Notre cible, ce n'est pas Dakar. Notre cible, ce sont les villages qui sont très enclavés. Ce n'est même pas les capitales régionales ou bien les capitales départementales. Nos cibles, c'est les jeunes, les femmes, qui sont dans des milieux très enclavés, loin des réalités numériques qui ne sentent pas l'évolution technologique. Parce qu'encore une fois, il faut le dire, la technologie avance à grands pas. La technologie aujourd'hui est arrivée à la reconnaissance faciale et bientôt, nous avons déjà même dépassé pratiquement le cash, nous avons dépassé la monétique avec les cartes GAP, nous sommes dans la digitalisation, mais nous allons bientôt dépasser cette digitalisation avec la reconnaissance faciale. Vous n'aurez plus besoin de votre portable, vous n'aurez plus besoin de cartes GAP, vous n'aurez plus besoin d'avoir de l'argent pour votre transaction. Il vous suffit Mouba, avec votre beau sourire, pour toute opération bancaire. Nous sommes dans la robotisation. Maintenant, il faudrait que des mesures d'accompagnement soient prises par rapport à cette nouvelle technologie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes font banque finance et ces jeunes-là risquent de ne pas travailler. C'est un coup dur à l'emploi. Les banques ne recrutent plus. C'est le revers, c'est un couteau à double tranchant quelque part. Beaucoup de métiers vont disparaître, mais on peut s'adapter. On va s'adapter. On peut s'adapter. Oui. Et faire un redéploiement aussi. Effectivement. Est-ce que ces mesures sont en train d'être prises ? Aujourd'hui, ce qu'on voit à l'intérieur du pays, c'est que beaucoup de banques sont en train de dématérialiser, de quitter l'intérieur du pays. Alors que l'éducation financière, le premier acteur de l'éducation financière, c'est l'agent de la banque qui doit sensibiliser, informer. Si les banques n'existent plus à l'intérieur du pays, si les SFD n'existent plus à l'intérieur du pays et que l'État du Sénégal, comme la Banque Centrale, stationne à Dakar pour sensibiliser des étudiants de 16 ans, qu'en seraient-ils des jeunes ? Mais dans ce cas, les opérateurs de téléphonie servent de relais déjà. Oui, vous savez, l'éducation financière, c'est aussi la prévention. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y a énormément de cybercriminels. Les applications proposées ne sont pas adaptées et mal utilisées parfois par les usagers. Il faudrait que des personnes physiques descendent sur le terrain pour apprendre aux usagers l'utilisation de ces applications. Qu'est-ce qu'il faut donner ? Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas donner ? Et ça, ce ne sont pas les opérateurs de téléphonie mobile qui vont le faire. C'est l'éducation financière. C'est tout un ensemble d'acteurs qui doivent s'activer à ça. Les FinTech, les régulateurs, Banque Centrale, État du Sénégal par observatoire, la qualité de direction de la réglementation, les banquiers, les associations de consommateurs. Donc, tous doivent mettre la main à la patte pour une bonne éducation financière. Mais tant que on se limitera à Dakar avec des séminaires, avec des conférences, j'étais dans la salle. C'était une salle pas grande du tout alors qu'il nous faut une éducation financière de masse. Ceux qui en ont besoin, c'est la vendeuse de poissons, la vendeuse de cacahuètes, le laveur de véhicules, le marchand ambulant, l'élève, l'étudiant, mais au-delà parce que l'éducation financière regroupe aussi l'éducation assurantielle. Il faut éduquer assurance, il faut éduquer bourse parce que la technologie avance et c'est toujours dans le domaine financier. C'est toujours dans le domaine financier. vous êtes bien sûr la 90.3 et radio, vous écoutez Business Mag, le rendez-vous du pétrole, du gaz et de toute l'actualité économique. Famara Ibrahim Sissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. à notre invité Famara au regard de tout ce qu'on vient de dire, quelles sont les stratégies que vous proposez pour éliminer les obstacles de l'inclusion financière au Sénégal ? Les stratégies sont nombreuses. La première, il faudrait d'abord barrer la route au cybercriminal. Il faudrait barrer la route au faux monnayeur. On va y revenir. On va y revenir. C'est un sujet un peu délicat. Il faudrait aussi qu'il y ait une bonne stratégie d'inclusion financière développée, produite et développée par les régulateurs, l'État du Sénégal, les associations de consommateurs ensemble sur le terrain. Il faudrait aussi lutter contre l'informel et la thésaurisation. C'est important. Il faudrait aussi que le cadre juridique avance, évolue en même temps que la technologie. Il faudrait aussi que des sanctions soient prises vis-à-vis des faussaires, que la loi soit précorcée vis-à-vis des délinquants financiers parce qu'il faut le dire qu'il y en a beaucoup. Il faudrait que davantage de systèmes soient verrouillés, les logiciels, les applications adaptées, verrouillées davantage. donc tout un ensemble de solutions parce qu'encore une fois, l'inclusion financière permettra de régler beaucoup de problèmes. Les banques vont y voir leur intérêt, les usagers, l'État du Sénégal vont y voir leur intérêt. C'est important, tout le monde y gagne, mais faudrait-il que le système soit encore plus performant. Voilà, nous n'allons pas nous quitter sans aborder l'épineux problème du blanchement de capitaux et de la circulation de faux biais. C'est l'actualité avec l'affaire Bougazelli. Le mal est là, il persiste. Que faudrait-il faire rapidement avant de passer à la dernière étape de l'émission ? C'est une entreprise très forte de faux monnayage. Depuis quelques années, nous constatons que l'entreprise prend de l'ampleur. Le faux monnayage, il y a deux faux biais, je le précise. Il y a les vrais faux biais et les faux faux biais. Les faux faux biais, vous ne pouvez pas en écouler cinq parce que détectables facilement par le maniement, par les machines de détecteurs de faux biais. Mais les vrais faux biais sont des biais qui existent et qui se sont adaptés à la technologie parce que c'est des faussaires qui s'adaptent à la technologie. Des biais qui échappent aux détecteurs de faux biais. Des biais que vous ne pouvez pas manipuler pour savoir s'ils sont faux ou vrais. Le seul, il revient seul à la Banque Centrale de constater le doublon pour dire qu'en réalité, il y a la circulation de faux biais. La solution, c'est que la loi doit être encore corsée parce qu'en 2017, il y avait un projet de loi pour corser le faux monnayage. mais nous, nous avons demandé à ce que cela soit criminalisé parce que c'est un crime économique qui entraîne le dérèglement du système. Il est criminalisé ? Non, pas encore. Il faudrait que celui qui commet le délit de faux monnayage soit traité comme un criminel parce que c'est un crime économique. vous travaillez, vous avez 5 000 francs jour. Il ne travaille pas, il produit des billets de 5 000 francs, il y aura une inflation et la valeur de vos 5 000 francs, du moins gagnée, sera perdue. Donc, à la limite, à la longue, c'est le travail qui se meurt dans ce pays parce que ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à satisfaire les besoins primaires vont donner dans, aujourd'hui, ce qu'on constate, les paris, je ne sais pas, foot, etc. Donc, c'est le travail qui se meurt à cause du faux monnayage. C'est-à-dire que c'est une cause de l'abandon aujourd'hui du travail par la jeunesse. C'est pourquoi nous demandons à ce que cette entreprise, que ces délinquants financiers soient traqués, mis en prison pour le restant de leur vie. En parlant de s'adapter aux changements et tout, est-ce qu'il y a peut-être avec la digitalisation, avec l'avancée de la technologie, peut-être mettre une machine qui pourrait détecter ces vraies phobies entre griffes, oui. Vous savez, les vraies phobies ont tous les insignes. C'est-à-dire que c'est des vraies phobies, c'est-à-dire qu'il n'y a que le numéro qui change, qui est produit deux fois. il y a un doublon. La Banque centrale ne peut pas identifier le vrai phobie et son biais produit à elle. Sur la base d'un constat de doublon, seulement que la Banque centrale pourrait tirer la conclusion selon laquelle il y a la circulation de faux biais. Mais, c'est une haute technologie conduite par des faussaires qui ont une entreprise de faux monnayage et qui font circuler les fausses biais qui entraînent, n'est-ce pas, la mort à petit feu de notre économie. De notre économie. C'est pourquoi nous avons la responsabilité et le devoir en tant que citoyens d'abord, pas autorités, mais citoyens de dénoncer ces faux monnayers et de veiller à une éducation financière de masse pour que nul n'en ignore et que les populations soient bien informées. Parole de Fahmare Ibrahim et c'est la suite de l'émission après ceci. Voilà, le quiz. Oui? Vous êtes prêt? Oui, je suis prêt. Vous êtes férus de football? Pas tellement. Pas tellement. On va voir. On y va? Oui, allons-y. Go! Je suis née le 26 septembre 1989 à Dakar. Je suis footballeur international sénégalais qui évolue au poste de milieu de terrain qui suis-je. Vous avez trois secondes. Idrissa Garnagé. Idrissa Garnagé. Vous avez perdu. Oui. Voilà, un peu de calcul, Fahmare. Oui. Six fois neuf. Six fois neuf, six fois neuf, cinquante-quatre. Good. La moitié de soixante-quatorze. La moitié de soixante-quatorze, c'est 37. Good. Dix moins cinq plus cinq moins un. Quatre. Vous avez trois secondes. Neuf. Je vous ai collé. Vrai ou faux, Christine Lagarde, actuelle présidente du Fonds monétaire international. C'est vrai ou c'est faux? Vrai. C'est faux. Elle a quitté son poste le 1er octobre 2019 et elle est remplacée par Cristalina Georgievia. OK. Voilà. Je suis présidente du conseil d'administration du CGF Bourse et CGF Gestion. Je suis fondateur de l'intermédiaire en bourse. Je suis décédée le 24 septembre 2019 à Paris à l'âge de 64 ans. Je suis sénégalais. Qui suis-je? Ça va échapper. Gabriel Fall qui le repose en fait. Oui, Gabi. Pais à son âme. Pais à son âme. Et enfin, dernière question, c'est une devinette. On le dit. Tiach en Wolof. Je suis debout, il s'allonge, je m'allonge, il se met debout. Je suis debout, il s'allonge, je m'allonge, il se met debout. Je ne suis pas fort en devinette. Le pied. Le pied. Pamara Ibrahim, si c'est, c'était un réel plaisir de vous reçoire en direct sur iRadio dans Business Mag. Nous avons tenté, vous avez tenté de répondre aux questions relatives à comment éliminer les obstacles de l'inclusion financière au Sénégal. Merci infiniment. Merci de votre disponibilité. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie et je remercie en même temps tous ceux qui sont en train de travailler encore pour la réalisation de cette émission. Et justement, en parlant de réalisation, Fama Perassania a réalisé l'émission. Biran Sissé a assuré la partie technique, quelques publicités et juste après le grand journal de Midi sur iRadio, le Midi King avec Antoine Diouf. Merci et à samedi prochain en direct. Prochain en direct. Prochain en direct. Prochain en direct.